Metallica était de retour au Stade de France ce mercredi 17 mai 2023 pour le premier des deux concerts du M72 World Tour. Quatre ans et cinq jours après leur dernière venue au Stade de France, Metallica était enfin de retour à Paris pour promouvoir leur nouvel album 72 Season lors de la deuxième étape de leur M72 World Tour. Une tournée pas comme les autres puisque Metallica a choisi de jouer deux soirs dans chacune des villes de la tournée en n'interprétant jamais un titre en double sur chaque week-end. Pour les plus grands fans, il est donc impossible de rater un seul de ces deux concerts mais cela a un prix très élevé qui a aussi empêché plus d'un de leurs aficionados de s'offrir une place. Résultat c'est dans un Stade de France malheureusement loin de faire le plein que Metallica a retrouvé son public français avec Ice Ninkills et Epica en première partie. Après l'incontournable enchaînement de la chanson « It's a long way to the top », « If you wanna rock and roll » d'ACDC et du célèbre thème du film « Le bon, la brute et le truand », c'est sur une introduction inédite que Metallica est arrivée sur scène avec « Four rooms a bell tolls ». Poursuivant étonnamment sur leur deuxième album « Read the Lightning » avec le titre éponyme. Ils ont ensuite continué avec Rolier Denzao du Black Album avant que le chanteur James Hetfield ne s'adresse enfin à nous. Ils nous annoncent un titre soi-disant rarement joué « Idis à pire » de la bande originale de Mission, Impossible 2 qui n'avait en effet pas été joué à Paris depuis le concert au Parc des Princes en 2004. C'est là qu'ils se sont enfin décidés à jouer un premier extrait de leur nouvel album « 72 Season » avec le premier single « Luke Saterna ». Malheureusement le groupe a souffert de gros problèmes de son sur la chanson la transformant parfois en une véritable bouillie sonore. Ils enchaîneront tout de suite avec un deuxième extrait « Screamic Suicide » qui aura mieux réussi son baptême scénique. Metallica reviendra ensuite à nouveau sur « Read the Lightning » avec comme troisième extrait une excellente version de « Fade to Black » avant de repasser sur « 72 Season » pour « Sleepwalk My Life Away » en dernier extrait. Alors que ce concert commençait sérieusement à manquer de titres de Master of Puppets, c'est le moment où Metallica s'est enfin décidée à nous sortir l'instrumental Orion démonstration d'harmonie et de puissance qui prolongeait l'hommage à Cliff Burton très présent dans ce début de concert. C'est cependant un peu surprenant en plein concert de jouer un titre instrumental. Il sera temps ensuite de jouer l'incontournable ballade « National's Matters » pour laquelle beaucoup de spectateurs semblent avoir spécialement fait le déplacement à la vue du nombre de téléphones portables dégainés sur la chanson. Poursuivant sur le Black Album le groupe enchaînera avec le puissant Sad Buttrou toujours aussi efficace. Metallica musclera sa « setlist » pour la dernière partie du concert en commençant par « The Day Death Never Comes » issue de « Death Magnetic » à la construction très similaire à celle du titre « Cult One » absent de ce premier concert parisien. C'est en effet Black Ant que les musiciens préférons nous jouer ce soir dans sa version classique. Metallica sortira enfin les effets pyrotechniques sur « Fuel » titre de « Reload » qui n'est pas le meilleur de l'album mais auquel le groupe semble beaucoup tenir. En guise de conclusion le concert finira sur « Sick & Destroy » seul extrait de leur premier album « Kill Emol » qui est devenu le titre qui ferme souvent les shows du groupe. Sans nous faire le coup du rappel, Metallica finira définitivement son spectacle avec « Master of Puppets » dans une mise en scène aux couleurs rouges et verts rappelant la série Stranger Things qui a fait découvrir ce morceau à un nouveau public. La nouvelle scène centrale de Metallica est malheureusement un peu basse et dans l'immensité du Stade de France elle paraissait très loin des gradins laissant une vaste étendue de pelouse complètement vide tout autour de la scène. Il est certain que le spectacle n'a clairement pas été le même pour les spectateurs du « Snack Pit » et du tour de la scène qui ont pu profiter pleinement du groupe que pour ceux en gradins qui ont surtout profité du son et lumière. Mais là aussi c'est un peu la déception car la mise en scène de ce concert n'avait rien de très spectaculaire ni original par rapport à ce que le groupe a pu nous proposer au fil du temps et il aura fallu attendre que la nuit tombe pour en profiter pleinement. Heureusement c'est un Metallica au top de sa forme qui entame cette nouvelle tournée mondiale que nous sommes les deuxièmes à découvrir après Amsterdam. James Hetfield a retrouvé toute sa forme et la sono le met clairement en avant avec sa voix et sa guitare qui écrase tout le monde. Il n'a cependant pas pris aussi souvent la parole qu'auparavant entre les morceaux comme si le groupe était pris par le temps. Lars Ulrich disposait de quatre batteries pour pouvoir lui aussi faire le tour de la scène centrale mais il n'était pas toujours évident de le voir de loin. Le guitariste Kerkamey se permettra à nouveau quelques libertés sur ses parties mais sera tout de même plus fidèle dans ses solos qu'à une certaine époque. Habillé dans une tenue trop sombre, il sera parfois pas évident de trouver le bassiste Robert Rourio sur scène et le son de son instrument se perdra souvent entre les deux guitares. Reste maintenant à savoir ce que nous réserve la seconde soirée à Paris ce vendredi et si le groupe sera à corriger les défauts de ce premier concert. Comment ne pas être nostalgique de ces quarante années passées avec une setliste faisant autant la part belle au classique. Revenu en pleine forme après ces longues années d'absence involontaire Metallica ne nous déçoit pas et a pleinement assuré le show. Rien ne semble cependant justifier une telle hausse de prix si ce n'est simplement la conjoncture actuelle tant les spectateurs en gradin ont dû se contenter d'apercevoir le groupe plus que de profiter pleinement de leur présence. Merci d'avoir regardé cette vidéo !